Hello les amis, je vous fais cet épisode de vlog avec mon smartphone. Pourquoi ? Parce que je veux vous montrer justement le matériel que j'utilise quand je fais des vidéos. Du coup, je ne peux pas vous montrer le matériel que j'utilise en même temps que je dois filmer. Vous avez compris ? Alors, si vous ne me connaissez pas, c'est Lingen, auteur du Guide du Blogueur. Ma mission, c'est d'aider les entrepreneurs individuels à créer et développer un business autour de leur passion et vivre de manière épanouie. Et dans ce cadre-là, dans ma mission, il faut que je fasse des vidéos, notamment de formation, des vlogs, des vidéos de contenu pour aider les gens et aussi des vidéos de marketing. Et du coup, je suis passé par plusieurs stades. Au tout début, je filmais avec un smartphone. Maintenant, je suis passé à un stade un peu plus élevé. Je vais vous montrer ce que j'utilise et je vais même vous dire ce qu'il faudrait faire idéalement quand j'aurai encore plus de budget. Alors, tout d'abord, là, j'ai un Canon M50. Tous les liens que je vais citer, je vous mets les liens en dessous de cette vidéo. Donc, ça, c'est un Canon M50 avec un objectif pancake, si ça s'appelle, je crois. Donc, ça, ça permet de capter plus de lumière. C'est un grand angle, si vous voulez. Donc, la caméra coûte peut-être 500, 600 euros, entre comme ça. L'objectif, celui-là, 200, 300 euros. Donc, ça, c'est pour l'image. Je vais passer aux lumières. Donc, là, j'ai pris deux bonnes lumières assez puissantes. Alors, ça, c'est juste le lampader que j'utilise à la maison. Mais ça, c'est des lumières LED beaucoup plus puissantes. Alors, je vous les présente rapidement. D'une, déjà, vous voyez, c'est très beau câble. Pourquoi ? C'est important. Parce que sinon, il faut alimenter avec deux batteries. Et donc, non seulement, il faut les acheter, mais il faut les alimenter tout le temps. Ça se vide rapidement. Bref, c'est juste l'horreur. Et ce n'est pas écolo. Et ce n'est pas écolo. Donc, c'est top parce que je peux régler la luminosité, l'intensité. Je ne sais pas si vous voyez là. Et aussi la chaleur de la lumière, si c'est orange ou blanc. OK ? Bon, vous imaginez un truc, je ne sais pas. Je suis en train de faire une acrobatie là. Mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ça, c'est l'intensité. Et ça, si c'est plutôt orange ou blanc. OK ? Ouais. Donc, j'en ai deux. J'en ai deux. Idéalement, je ne l'ai pas là parce que je l'ai prêté. Il faudrait que j'ai une petite lumière LED qui est là d'habitude. Que je peux mettre derrière moi. D'accord ? Ça crée, ça enlève l'ombre et ça crée plus de profondeur. Donc, ça fait plus pro. Est-ce que je dois vous dire autre chose ? Alors, ces lumières, ces LED-là ont coûté une centaine d'euros, je crois, les deux. Donc, ça les vaut parce que comme vous le voyez, là, chez moi, j'ai la fenêtre. Mais du coup, à moins que je me filme de face juste avec la fenêtre, chose que je fais de temps en temps, ben, j'ai de la lumière que d'une face. OK ? C'est pour ça que si j'ajoute des lumières, c'est top. Je vous dis un petit conseil au passage pour les personnes qui portent des lunettes comme moi. C'est un peu galère. Mettez, surélevez vos lumières. Vos lumières parce que sinon, vous allez avoir des reflets comme ça. Et donc, mettez des lumières en haut. Et limite, je pense qu'il faut mettre une lumière en bas. Je verrai ça plus tard. Donc, ça, c'est la lumière super important. L'image important. Trépied, voilà. Ça, ce n'est pas le plus important. Un trépied classique peut faire l'affaire. Tout dépend de vos besoins. Moi, j'ai un trépied qui fait aussi monopode. C'est-à-dire que je peux détacher ça et l'utiliser sans les trois pieds. Et quand je fais des événements, j'installe ça quand je fais du live. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire ? Oui, forcément, forcément, le micro. Vous l'avez vu de tout à l'heure. Alors là, il est allumé, mais je ne l'utilise pas puisque j'enregistre avec mon smartphone. Mais c'est les tout nouveaux Rodeway, let's go. We're let's go, sans fil. Donc là, c'est un transmetteur, ça s'appelle. Et ça, c'est un récepteur, je crois. Je lis en anglais, donc je ne suis pas toujours au courant des termes en français. Et donc, c'est tout petit. Et en plus, ce n'est pas cher. Alors, ce n'est pas cher, c'est relatif. C'est entre 150 et 200 euros. Ça dépend où vous le trouvez. Mais ce n'est pas cher du tout par rapport à d'autres micros qui sont beaucoup plus volumineux en plus. Donc, très bon micro. Moi, je parle fort d'une manière générale. Donc, en plus, on peut régler le volume. Bon, ça, c'est une fonctionnalité assez classique. Ça se perd, ça se configure assez rapidement. Et puis, j'aime bien le petit clip là qui se clip facilement au-dessus. Alors, vous vous posez peut-être la question, si vous avez un smartphone, est-ce que vous pouvez l'utiliser ? La réponse est oui, mais il faudra utiliser un autre adaptateur. Je vous mettrai les liens en dessous de cette vidéo. Donc, ça, c'est non seulement un récepteur, mais c'est aussi un micro. Donc, ça, je peux le mettre et ça fait micro. Le seul problème, comme vous pouvez le voir, et je ne vais pas réussir à l'accrocher une main, si, non. C'est que ça pend, c'est lourd. Donc, mettez-le face à l'intérieur. Face à quoi ? À l'intérieur, si vous l'achetez, du moins. Ou une autre solution que je n'ai pas encore explorée, mais que je vais certainement faire, je pense, parce que c'est lourd, ça tombe, ça se voit, bref, c'est qu'à la fois, ça se retourne. C'est qu'en fait, je peux y brancher un micro. OK ? Donc, là, j'ai le Rode Smart Lab Plus. Il faut que j'ai un adaptateur. Oui, je sais, il ne faut pas l'adaptateur. Avant de le brancher là, parce que ça, c'est un micro pour smartphone à la base. Voilà. Donc, il faut que j'ai un adaptateur. Comme ça, je peux le mettre, par exemple, dans ma poche, dans mon pantalon, et je peux sortir le micro-cravate. Et ça, c'est quand même plus élégant. En tout cas, le son est top, que ce soit avec ça ou avec ça, même si je ne l'ai pas testé avec ça, mais je l'ai déjà testé sur mon smartphone. Donc, je recommande beaucoup. Oui, je commence un peu à avoir mal au bras. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc là, en tout et pour tout, il y en a quand même pour plus de 1 000 €. Surtout, pas de pression. Commencez avec un smartphone tout simple pour commencer. C'est déjà pas mal. Investissez sur le son. Ça, c'est plus important. C'est très important. La lumière, vous pouvez… Moi, avant, je faisais beaucoup de vidéos en extérieur. Donc, en extérieur, vous avez forcément une bonne lumière. Et puis, plus tard, ce que je ferai, c'est que je ferai appel idéalement à un vidéaste. Je louerai des Airbnb. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font ça. Ils louent des Airbnb. Ils engagent un vidéaste qui, lui, loue ou a du matériel qui vaut des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. Donc, forcément, les vidéos sont top. Il y a un montage qui est fait. Tout est top. La lumière est au top. Donc, je vous dirai quand j'explorerai cette voie-là. En attendant, moi, ma prochaine étape, ce serait de louer moi-même un Airbnb et de ramener mon propre matériel. C'est assez rapide. Vu que vous voyez, je fais très peu de montage dans mes vidéos. Je vais me débrouiller seul pendant un long moment. En tout cas, pour cette année. Et puis, on verra par la suite. Voilà, voilà. Je ne vais pas prolonger cette vidéo, mais si vous avez des questions, posez-les et je serai ravi, ravi de vous répondre. Je vous mets tous les liens vers tous les équipements que j'utilise. Non seulement tout ça, mais tout mon matériel. Donc, c'est en bas de cette vidéo. Allez, ciao !